Hi Mina, c'est Kyu-Chan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour la suite de Legend of Dragoon La dernière fois donc, nous avions réussi à trouver le remède pour Shanna Qui au final s'est révélé être une dragoon tout comme nous, le dragoon du dragon d'argent blanc Qui se révèlera être un healer, d'ailleurs au passage je l'ai un peu entraîné C'est un peu ennuyant parce que vu qu'elle n'a pas de combo, ça peut vite être chiant Pour le coup donc, elle se retrouve avec deux compétences Donc elle a l'éclair lunaire qui, si je ne me trompe pas, est un truc de soin Et enfant stellaire, en fait je ne sais plus ce que fait Shanna exactement Donc je vous la montrerai en combat J'ai également entraîné un petit peu Lavitz Et vous constatez qu'il est à une attaque, un combo de son attaque finale Ce qui fait qu'au prochain combat nous devrions obtenir son truc J'ai toujours mon bouton B qui déconne Alors je dois remercier une de mes viewveuses pour ce commentaire Alors j'ai beaucoup de mal à lire ton pseudo, je suis désolée Mais je pense que tu te reconnaîtras Tu m'as signalé que j'avais raté un coffre près de chez Dabas Qui contenait justement un arc pour Shanna Un bon arc apparemment en plus Donc je vais aller le chercher vite fait Bon je rappelle est-ce que Dabas il est par ici Et donc normalement j'ai dû rater un coffre Ah oui c'est vrai qu'il est bien planqué en fait Une robe d'ange Une robe d'ange, c'est pas un arc que tu m'as dit On va voir ça tout de suite Zut Mais c'est pas un arc C'est euh Ouais c'est pas un arc Bon alors c'est peut-être pas le bon coffre C'est bien ici chez Dabas Non Alors c'est à côté chez Dabas Bon alors c'est chez Dabas que je l'ai oublié Parce qu'il me semble que tu m'avais dit que c'était un arc pour Shanna Mais apparemment non Donc là on est bien chez Dabas Bonjour Je la charge de boutique tant que Dabas n'est pas remonté Euh oui Dabas est toujours là-dessous Là-dessous Où ça là-dessous Où ça là-dessous Oui il est là-dessous Mais je peux pas descendre Alors j'avais vu parce que le mec est en charge de la boutique Mais il te vend absolument rien hein C'est que d'elle Bon je vais quand même fouiller Parce que Mais apparemment Ou c'est moi qui ai mal compris Bon bah c'est pas tant pis Bon en tout cas j'ai récupéré le coffre qu'on m'avait indiqué Mais il me semblait que c'était un arc qu'il y avait dedans Bon tant pis Bon en tout cas Malgré tout Avec tout ça Nous avons également appris que le roi Albert avait été fait prisonnier Et qu'il était donc en route pour Elena Et qu'on avait plutôt intérêt à se dépêcher Si on voulait le récupérer en vie Donc on y va hein Il est temps de partir Pour Elena Bon là on avait espéré ne jamais y retourner Mais voilà Ok Ah c'est vrai que Oula Excusez moi Alors Le fait que mon bouton B déconne Va être très chiant pour les combos Parce qu'avec les contres ça va être bien emmerdant Si jamais il reste coincé à ce moment là Et bah c'est peut-être le moment d'apprendre C'est peut-être le moment de faire justement le dernier combo pour la vite Si j'y arrive bien sûr Allez hop parfait Evidemment Voilà évidemment mon bouton R s'est coincé Donc il a bugué l'attaque suivante C'est magnifique J'avais dit hein Ça va être chiant ce truc Je vous montrerai Shanna plus tard Là j'aimerais vraiment débloquer le dernier combo de la vite Et voilà Et donc Il va débloquer son dernier combo Qui est donc Tempête de fleurs Son combo ultime Voilà La vite a déjà son combo ultime Alors que nous sommes au tout début du jeu Voilà Le mec trop cheaté Trop badass Alors Je vais quand même Non pas remplacer Je vais quand même garder la vite pour vous montrer son combo Faut pas déconner quand même Voilà Hop Voilà Danse du vent Qui a quand même un dégât Il est au niveau 1 je vous rappelle Mais il a quand même un dégât de 300% Alors que danse du vent en étant au niveau 5 a un dégât de 350% Donc attendez un peu que ce combo monte au level 5 Il va être over cheaté Tantôt qu'en plus danse du vent ne nous donner que 35 SP alors qu'ici on en a déjà 60 Bon Ceci étant fait Il vient d'aller à Lena Je récupérerai sûrement HL Pour le faire travailler lui aussi Parce que je n'ai pas beaucoup travaillé son combo Et après normalement il y a aussi Rose Qui devrait bientôt récupérer son deuxième Parce qu'elle a toujours que son premier Mais bon De toute façon je ferai sûrement ça en off aussi Donc Shana est quand même monté level 2 au niveau du dragon Malgré tout Oula Vite 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 plus vite plus vite Le pont se relève La vie c'est rien Ok Non mais c'est mon roi Qu'est-ce que tu crois Je suis prêt à tout pour mon roi Le mec est fou Bam Vas-y Non mais bro fais gaffe Mon bro Ok Eh 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 L'aube se lèvera bientôt Sympa de ma part Pas vrai Je vous laisse voir le soleil une dernière fois Avant de mourir Dis quelque chose Mais elles ont précisé que je vais le garder en vie La ferme dès que le soleil se lève Ce type sera Il est à moi Alors tu ne dis rien Le roi Je ne m'abaisse pas à parler aux individus vulgaires Bam Bon techniquement tu t'as baissé à le faire parce que tu lui as répondu Et pourtant c'est l'un d'eux qui va te tuer Mais au moins tu ne seras pas seul Ces types de belles te suivront de près Espèce de monstre Et vos repromesses de ne pas faire de mal aux autres Je ne savais pas que Doha était devenue impitoyable Nous voulons juste ton corps Pour le reste je n'ai pas d'ordre Ouh Des intrus Ils arrivent par ici Ils commandent par la vite C'est un homme en rouge C'est vrai qu'on a peut-être un discret pour rentrer dans la prison On aurait quand même pu être plus discret La vite Le commandant des chevaliers et l'homme en rouge Voilà qui est intéressant Ils sont peut-être venus te sauver Mais je ne te laisserai pas aller voir Tout comme toi Ils disparaîtront en première lueur de l'aube Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Je vous aimerai une prochaine fois avec cette chaîne. Je vais prendre Hachelle. Il faut qu'il travaille Hachelle. Non ! Tu m'as pas vu ! Tu m'as pas vu ! Tu m'as pas vu ! Il est toujours là lui. Ça sert à quoi que tu surveilles ce petit coin de mur ? Franchement. Il y a toujours un coffre là que je n'ai pas réussi à avoir. En fait, je viens par ici mais je pense que ce n'est pas nécessaire. En fait, ce que je veux surtout voir c'est si les coffres ont été re-remplis. Non ! Les coffres sont toujours vides. Ok. Donc, normalement, si ma mémoire est bonne, il faut passer par ici. Vraiment, si ma mémoire est bonne. Ah ! Il y a un panneau déjà là. Or service, il ne pense même pas. Donc celui-là, on sait que ce n'est pas la peine de le prendre parce qu'il est capote. Et ici, ce n'est pas intéressant. Ok. Donc, il faut aller de l'autre côté parce que cet ascenseur-là est mort. C'est bien ce qu'il me semblait. bon. Hop. Euh... au plurie on avait un derrière moi je n'ai pas vu c'est pas comme ça me faisait peur mais bon allez non il m'a pas vu voilà normalement ici rappelez vous enfin je sais pas si vous rappelez mais il y avait un ascenseur qui était aussi en panne mais maintenant il est réparé donc on peut enfin grimper par ici seul endroit qu'on n'a pas visité la dernière fois qu'on était venu alors par contre cette zone me rappelle vachement vachement le grand glacier de 2 ff7 parce que cette zone va être très amusante à visiter surtout si je veux tout récupérer ok on va arriver là ok un éclair ok on ressent je suppose que la porte du tout à droite nous mène à la porte qui est tout à part dans tout à gauche tu mène à l'ascenseur j'ai pas vu cette porte là hop on s'arrête là et ça ça met nous dans la gueule du piaf c'est un piaf pandémonium ok bon hop on redescend et donc à côté de ça et ff7 est quasiment terminée je suis en train de terminer le farm qu'il me reste à faire pour monter mes personnages au maximum et après je n'ai plus qu'à m'occuper des deux armes qu'il reste puis de l'étal d'aller péter la gueule assez féroce voilà et on sera bon pour la fin de ce let's play alors je sais aussi que vous ne suivez pas tous ff7 mais pour ceux qui le suivraient ou pour même pour ceux qui s'en fichent et des mois juste à me décider si après ff7 je fais directement le crisis corse tout de suite après ou ou si vous vous en fichez que je peux faire aux choses à côté c'est voilà c'est pour m'aider à me décider en fait moi je pensais faire le crisis quand juste après mais je suis pas sûr j'ai vu un coffre là il est bien planqué aussi mais il est là une potion de guérison ok je sais pour l'instant ya pas eu de combat donc on a toujours pas vu la la dernière attaque de la vite au petit lag aller à à oula un merde une embuscade non je veux alors par contre je vais ce qu'on est tous les quatre là mais shana elle est où vous le sentez le piège là mais c'est de jusqu'ici une embuscade conduisez nous au roi albert vous mourrez braves petit tu ne sais toujours pas qui tu es tu ne sais toujours pas qui tu es ni où tu trouves alors qui tu es si techniquement il le sait j'ai pas pour cette phrase ok je ne peux pas me battre sans raison fermer la et écartez vous nous savons que vous êtes fort mais ça ne fait aucune différence vous finirez tout de même dans l'estomac du monstre pourquoi feu comment c'était fuck mais mais j'en sais rien en tout cas non c'était écrit feu mais bon j'en ai qui a apparu comme ça alors qu'elle n'était pas qu'ils sont sur la trappe mais bon tout va bien ça va aucun problème qu'elle lâche cesse en d'or concevoir un tel piège sans combattre c'est leur façon de faire tant pis pour nous si nous ont fait piégé tu es dur déjà on va récupérer ça un sachet et on va je sens comme un courant d'air c'est vrai il pourrait être d'ici si nous dépassons cette pierre nous trouverons peut-être une issue mais avant nous allons recevoir une visite désagréable il veut nous jeter en pâture mûr nous manquons rien nous ne manquons rien j'arrive il ya parfois des phrases que je comprends pas trop à mon avis c'est sûrement des erreurs de traduction parce qu'il ya des trucs qui sont pas très cohérent voilà le monstre qui me fait penser vous c'est django si on l'endort on peut le vaincre facilement ça me fait rire parce qu'il me fait beaucoup penser aux monstres de d'autant d'or dans star wars celui avec luc dans la prison justement de diaba non pas déjà bas tu sais pas qui s'appelle alors pour l'endormir il faut lui balancer le sachet qu'on vient de récupérer ok et maintenant parce qu'évidemment si je l'attaque physiquement ben je risque de le réveiller alors tempête de fleurs il me semble que c'est pour nous oui c'est ça il faut faire l'explosive pour l'instant je vais laisser d'art en défense parce que je vais pas attaquer physiquement que je vais le réveiller je vais continuer avec la vite et après quand après on n'aura plus de magie donc pas quoi que si on a aussi on a des objets je suis bête l'explosive en tout cas la vite a terminé son ses deux tours de dragoon la bébête dort toujours donc ça non non puissance d'acte n'est pas léop apparemment je ne peux pas l'augmenter celle là oula oula t'es sûr que c'est considéré qu'une magie ça c'est une magie et la bébête dort toujours puissante attaque devant allez hop on profite tant qu'il dort d'art l'a dit lui-même tant qu'il dort on peut le vaincre facilement en plus ça va éviter mon inventaire d'objets qui prennent trop de place éclair là c'est du multi donc là je peux l'augmenter attention c'est pas mal de boutons allez voilà oh nul ah il est réveillé ah et dart est confus magnifique nul en même temps c'est ce premier combo quoi et attention je n'ai plus rien pour l'endormir un d'ong'o donc tant pis aïe oh putain et du calme d'art alors voyons ça ok alors c'est tempête de rose ou tempête de fleurs parce qu'il a dit tempête de rose là il y a bien parce que c'est écrit tempête de fleurs mais on l'a vu ce qu'il dit tempête de rose c'est magnifique ça c'est à cause de d'art qui a essayé de s'enfuir ouais il dit bien tempête de rose ok d'accord ah bah comme ça au moins d'art sortira de la confusion c'est pas déjà ça ah même pas ok merde en tout cas l'outil est en rouge elle est limite plus facile à faire que celle d'avant donc euh 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 danse du vent elle est plus facile à faire que danse du vent arrête d'art ah bah magnifique magnifique il y en a deux maintenant sublime non toujours pas ah ça va d'art n'est plus euh confus et hop voilà et on a récupéré un sachet en plus et euh HL a pris son deuxième combo Shana a pris un level rose a pris un level énorme ah non c'est au level 15 qu'elle prend son combo suivant et là le level 14 le mur s'est écroulé pendant le combat nous avons réussi il n'y a aucun ennemi droit devant super regardez ça le monstre est tombé et la roche s'est effondrée allons-y euh qu'est-ce qu'il y a Shana ? qu'est-ce qu'il y a Shana ? qu'est-ce qu'il y a pas Shana ? certains hommes sont très proches ah oui oui mais il y a une romance entre d'art et la vit c'est au sujet de d'art et la vit n'est-ce pas ? ils sont compris sans se parler une curiosité est à pousser entre hommes et femmes pas vrai ? je les envie et d'art ? je sais pas je crois qu'il me considère comme sa soeur Shana Shana tu ne vas pas ? non c'est rien j'arrive meh ok euh bon euh je vais quand même faire un petit coup de soin surtout pour lui en fait voilà et surtout je vais euh modifier euh son combo à HL ah mais si elle l'avait en plus euh son deuxième combo euh rose toujours plus euh je sais pas que je sais plus que c'est ce qu'elle a reçu mais en tout cas si elle l'a c'est toujours plus voilà euh voilà et il y a donc celui-ci vol de bâton donc en off je farmerais le double point pour l'évoluer mais on va prendre celui-ci pour le reste du euh de la vidéo euh tu 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 bon voilà je crois qu'on a pas le choix hein allez non bouton bouton oh ce bouton de merde d'accord d'accord alors pourquoi ça s'appelle vol de bateau j'en ai pas la moins ridé bon peu importe bon peu importe merde quand est le dernier je suis allé trop vite pour le dernier merde dommage ça va ça arrive j'ai beau dire qu'elle est plus facile que la précédente euh ça reste quand même euh euh ça reste quand même compliqué à faire quelquefois hein hop suivant donc ça va me considérer qu'il n'y a pas de boss tellement euh l'animation est faite pour mais bon ouais bon allez j'aimerais qu'on aille un peu vite si possible c'est tout comme en le moment d'art au niveau au niveau suivant il devrait avoir aussi son combo c'est bon ok c'est bon il a quand même des noms d'attaques classe euh la vie je trouve danse du vent euh tempête de rose euh c'est génial j'adore ce personnage c'est vraiment le mec qui est toujours dans mon équipe je vous le dis clairement c'est vraiment alors voilà hop ça c'est fait bon continuons à grimper bah un coffre potion de guérison cool ah ok pfff je t'en ramène où est-ce qu'ils arrivent là c'est impossible ils sont toujours en vie salaire ils ont battu le monstre non 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 nous ne laissons pas aller plus loin eh 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 pardon voilà Allez ! Meurs ! C'est vraiment la sale gueule, hein, tant que je me rends compte. Allez. Est-ce que lui, est-ce que le troisième, il s'enfuit ou bien il nous bastonne aussi ? Je crois qu'il s'enfuit. Ouais, il va se casser. Voilà, hop, et on va le suivre, évidemment. Ah, c'est chiant. Hé, l'arnaque, il était tout seul avant. Oh, c'est chiant. Prends ça. Hulte un bâton. Hé. Hop. Voilà, et normalement, la vie, tu peux one-shot le soldat. Ça, c'est du combo, quand même. Je pense que Dart devrait bientôt atteindre son level 15 et donc obtenir son combo suivant, ce qui serait bien utile. Mon bouton B est resté enfoncé. Je vous ai dit que ça allait arriver ce truc-là. Ok, et de 1. POULET ! Ok, il n'y a plus que le dernier. Allez, la Vitz ! La Vitz, il a quand même dépassé les 600 PV. C'est quand même un... C'est vraiment un tank, la Vitz. Ok. Et bien voilà ! Dart a enfin son nouveau combo. Danse mortelle. C'est ça hein, il me semble que c'est ça que j'ai vu. Mais il était temps. Danse mortelle donc. Qui a un combo de 4. Qui nous donne 50 SP. Qui a 150% de dégâts. Donc pour l'instant autant que dans ce... Que l'attaque brûlante. Mais en évoluant devrait être quand même plus intéressant. Alors attendez. Le lavis... Voilà. Voilà. Ok, on continue. Ok. Point de sauvegarde avec plein de coffres. Épée large. Épée large. Épieux. Vingole. Alors. Euh... D'abord. Il y a une épée large. C'est désormais une épée pour quelqu'un. Désolé. C'est un comment vous tombez. Qu'il est s'enfoncer. Euh... Objet. Non pas objet. Équipement. Je suis bête. Épée large. Que dalle. C'est de la merde. Euh... Ça pourrait quand même être pas mal de lui remettre... C'est... On va plutôt lui mettre ça. Et vu que c'est la vitre qui frappe le plus fort. Il faudrait lui donner un... Le super bracelet. Hop. Il va donner ça à Shell aussi. Hop. Alors je vais faire un petit point de sauvegarde quand même. Ou est-ce que je prendrais pas euh... Un dragoon. Pour euh... Pour la suite. Parce que vous imaginez bien qu'il va y avoir un boss hein. Parce que je prendrais pas plutôt un dragoon. Ouais. Je prendrais un dragoon. On va prendre rose. Je sais. Je vous avais promis de... De vous montrer euh... Shana. Mais euh... Shana vous aurez tout le temps de la voir. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Alors je sais qu'on est déjà à 36 minutes. Mais je vais continuer. Et euh... Voilà. J'aimerais finir Elena aujourd'hui. Donc s'il faut la vidéo sera un peu plus longue. Mais voilà. Le soleil se lève. Bonne nouvelle non ? Tu meurs et la guerre s'arrête. C'est bien ce que tu voulais non ? Tu veux mettre un terme à la guerre ? Je vais que c'est ton souhait. Sans attendre. Que c'est frustrant. Dommage pour tenir d'O.L. Mais je ne peux pas attendre l'homme aux cheveux d'argent. J'ai tellement envie de te tuer. Dès que le premier rayon du soleil apparaîtra, je te tranche la tête. Hug ! Roi Albert ! Je ne te pardonnerai jamais ! Oh ! Ces minables arrivent à temps sans importance. Je vais m'occuper de vous avant Albert ! Allez hop ! Le boss ! Donc il a deux copains avec lui qu'on va se faire un plaisir d'éliminer rapidement bien sûr. Alors pourquoi cette attaque s'appelle toujours plus ? J'en ai pas la bonne idée mais bon. Sûrement encore une erreur de traduction. Voilà. Donc voilà danse mortelle. Rodrigue ! Attaque ! Ce mec a vraiment une voix insupportable. Non on va plus tôt. Frigure d'être la terre donc techniquement le problème c'est que j'ai plus de... Ouais hop ! J'utiliserai le spécial avec euh... Avec la Vitz. Parce que comme Rodrigue est affilié à la terre c'est le vent qui lui fera le plus mal en fait. Donc ce sera la meilleure solution mais faut d'abord que je me débarrasse de lui. Qui est l'élément du vent justement. Ok. Ils ont une dent contre la Vitz hein. Ouais. Aïe. Je veux que je dise de plus Aïe. Et le spécial donc avec la Vitz. Pour avoir un bonus de puissance avec le vent Attention, changement de décor Hum Euh non, ça Parce que l'autre c'est un bouclier, je l'ai déjà dit Elle explodit Je vais faire un petit coup de soin quand même pour Dart Parce que Dart il est dans le jaune malgré tout Hum Il y a quand même un truc qui me fait rire avec Rose C'est qu'elle, elle est un dragoon depuis le début Apparemment elle est un dragoon depuis longtemps Mais quand elle a rejoint l'équipe, elle était quand même dragoon de niveau 1 Donc il faudra m'expliquer la logique Ah oui, alors évidemment, vu qu'il est au niveau 3, il y a explosion finale Qu'on va faire sur lui pour s'en débarrasser 75% de dégâts Donc ça doit faire bien à mal normalement Bombe finale C'est ce que Dart a dit, bombe finale et pas explosion finale Bombe finale Encore une fois la traduction Ok, il n'est pas mort mais à mon avis ça ne devrait plus traîner Pleine puissance bien sûr Merde, 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 merde Bon, au moins je l'ai tué celui-là, il n'y a pas mal Bon, Rose va sortir de son atta de dragoon La ville si tu continues avec ton truc de vent Parce qu'encore une fois L'autre étant frugal étant de l'ailement de la terre Ça va lui faire bien mal Même s'il montait à pleine puissance, évidemment c'est plus compliqué Il va être plus chiant d'ailleurs maintenant Qu'il a son truc à pleine puissance Bon, on va sortir du truc devant d'ailleurs Voilà Il est toujours en bleu en plus, merde Ça, c'est à cause de la pleine puissance qu'il a pris Vous sentez qu'il va être chiant Ah, trop tôt, trop tôt On s'est rendu compte En tout cas, si ce que tu dis comme ça, le combat est un petit peu long Ah, trop tôt Mais qu'est-ce que tu fous, Q NOO C'est à cause de la pleine puissance C'est à cause de la pleine puissance C'est à cause de la pleine puissance Ouais Pour l'instant, les combos de Rose Déjà qu'ils ne sont pas longs Mais ils ne donnent pas beaucoup de SP pour le Dragon Merde Ah, je ne l'ai pas vu arriver celui-là de contre Aïe En tout cas, il est passé en jaune Donc ça avance Ouais Par petit bout, on va réussir à l'avoir Aïe Oh, raté Non, mais merde Q Que sors-toi Ah, il est en rouge Ah, non, mais non, il est OUCH Ok OUCH Ça y est OUCH Et là C'est la vis qui a porté le coup final Je savais que c'était ici La gemme de la lune La gemme de la lune La gemme de la lune Aaaaaah L'AVITS l'épée Lloyd Lavitz non bro Lavitz tiens bon hé le roi Albert va bien oui oui je vois je peux tout te confier Lavitz D'Art survit et Lavitz de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne Merci Lavitz. LA VITZ! J'ai beau connaître cette scène, j'ai beau savoir ce qui se passe à chaque fois, j'en ai les larmes aux yeux, mais surtout, oser venir me dire qu'il n'y avait pas un truc entre Darth et Lavitz, parce que cette façon qu'ils ont eu de s'entrelacer les doigts avant que Lavitz ne meure, je suis désolée, je plaisantais en disant qu'il y avait une bromance entre eux, mais non, 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 il y avait vraiment un truc entre eux, c'est pas possible autrement, quoi. Oh la vite, non, mon bro, reviens, j'aime pas Albert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501